Aujourd'hui, je vais vous faire un résumé de l'île au trésor de Stevenson. Le narrateur, Jim Hawkins, un petit garçon, dévoile tout ce qu'il connaît de l'île au trésor. Il raconte, un jour à l'auberge Benbo, que tient son père, un vieux marin renfrogné prend pension, préférant cette auberge pour son isolé. Il guette avec inquiétude la venue d'un marin à une jambe. Le capitaine garde jalousement un coffre dont il garde le contenu secret. L'hiver suivant, alors que le capitaine s'absente, un inconnu à l'air patibulaire demande à rencontrer ce dernier. De retour, le capitaine reconnaît son ancien acolyte, Black Dog. Aussitôt, une bagarre éclate. Black Dog, blessé, prend la fuite. Quant au capitaine, le voilà qui s'écroule, terrassé par une attaque cardiaque. Il est soigné par le docteur Leversey. Le capitaine en convalescence confie à Jim que ses ennemis, le vieux Flint et l'homme à la jambe de bois, convoite son coffre. Il craint la mystérieuse tâche noire, un avertissement mortel dans le code des pirates. Un jour, le capitaine reçoit une étrange visite. Un vieil homme, aveugle et laid, lui remet quelque chose. Peu de temps après, le capitaine succombe à une crise d'apoplexie en prononçant ses mots. « Dix heures, reste six, on peut encore les avoir. » La mort du capitaine ne présage en rien de bon, Jim et sa mère quittent l'auberge afin de trouver aide et refuge dans le village voisin. Or, au seul nom de Flint, les villageois sont terrorisés. Jim n'a aucune autre alternative que de retourner à l'auberge de son père afin d'élucider seul le mystère du coffre. Là-bas, il recherche les clés du coffre. Il trouve dans la main du capitaine un papier noirci où l'on peut lire « Tu as jusqu'à dix heures ce soir. » Les fouilles sont vaines, le coffre ne contient rien à part quelques pièces d'or. Jim, en entendant approcher un groupe d'hommes menés par Pew, le vieil aveugle, se cache. Il les épie. Les hommes pénètrent dans l'auberge afin de retrouver le paquet de Flint. Alertés par un bruit, les voleurs s'enfuient, laissant derrière eux le vieil aveugle. Ce dernier succombe, piétiné par des cavaliers qui emmènent Jim chez le docteur Livesey. Jim s'empresse de raconter les événements aux médecins et aux squires, M. Trelawney. Ensemble, ils ouvrent le mystérieux paquet. Ils découvrent un livre et une carte. Jim s'empresse de raconter les événements aux médecins et aux squires, M. Trelawney. Ensemble, ils ouvrent le mystérieux paquet. Ils découvrent un livre et une carte. La carte de l'île au trésor. Aussitôt, ils décident de partir à la recherche du trésor. À Bristol, le squire apprête un navire, l'Espagnola, et rassemble un équipage. Jim le rejoint tout excité. Alors que Jim va à la rencontre de John Silver à l'enseigne de la longue vue, le jeune homme reconnaît parmi les clients, Black Dog, qui s'enfuit. Jim en avertit le squire. On décide que le navire partira à 16h le jour même. La poudre et les armes sont embarquées. Le navire est prêt à partir. Toutefois, le capitaine du navire, Smollett, ne peut s'empêcher de partager ses inquiétudes. La plupart de l'équipage connaît l'emplacement du trésor. Ceux-ci ne présagent rien de bon. Le voyage en mer se passe tant bien que mal. Un soir, alors que Jim veut combler sa faim, il tombe dans la barrique de pommes presque vide. Là, il entend la voix de Silver. Caché dans la barrique, Jim apprend que Silver est un complice de Flint et qu'il y a de nombreux traîtres sur le navire. Le barreur, Israel Hans, Dick et quelques matelots. Ensemble, ils préparent une mutinerie afin de profiter seul du trésor. La terre est en vue. Aucun doute, il s'agit bien de l'île au trésor. Jim révèle à ses alliés les terribles nouvelles. Il décide d'attendre le moment opportun pour démasquer les traîtres. Pour calmer les impatiences, 13 membres d'équipage dont Silver s'apprêtent à débarquer sur l'île. Soudain, Jim décide de les suivre. Jim, qui a débarqué le premier, découvre l'île. Il se cache afin d'écouter la conversation entre Silver et Tom. Quand un cri retentit, Alan a été abattu. Furieux, Tom défie Silver qui le tue à son tour. Jim s'enfuit. Il découvre un homme sur l'île, Ben Gunn. Jim apprend que cet homme connaît Flint et il espère s'en faire un allié. Soudain, un bruit de canons retentit. Après le départ de Jim, le docteur et le squire atteignent la rive près d'un fortin. Quand ils entendent le hurlement d'un homme au loin, ils pensent que Jim a été abattu. On charge les vivres afin de s'installer dans le fortin. Le dernier voyage en canot est des plus difficiles. Ils chavirent non loin de la rive. Deux âmes sont sauvées du naufrage. Arrivé à terre, les mutins les accueillent. On déplore quelques noms. Les vivres se raréfient. C'est alors que Jim apparaît. La vie dans le fortin s'organise peu à peu. Chacun est préoccupé par ses chances de survie. Un matin, Silver, brandissant un drapeau blanc, se présente en personne. Il demande à parler au capitaine afin de conclure un marché. La carte au trésor en échange de leur vie sauve. Le capitaine Smollett, qui est le seul à savoir naviguer, refuse l'offre. Silver part furieux. Aussitôt, le capitaine organise la défense. Plus tard, l'attaque est menée. Des tirs sont échangés. Le capitaine est blessé. Et cinq hommes sont abattus. Le combat cesse. Le docteur dispense des soins aux survivants. Le soir, à l'insu de ses compagnons, Jim quitte le fortin, rejoint la rive et embarque dans un petit canon. Le jeune intrépide souhaite rejoindre l'Hispagnola où deux mutins, Bonnet Rouge et Israel Hands, montent la garde. Là-bas, il coupe les amards du navire et le laisse dériver. Il exécute tant bien que mal son dessin quand il est emporté par la houle. Le lendemain, Jim tente d'accoster près du Cap des Bois, en vain. Il aperçoit l'Hispagnola qui dérive lentement. Les mutins auraient-ils déserté le navire ? Le jeune homme décide de retourner à bord du bateau. Les deux mutins semblent ivre morts. En réalité, seul Israel Hands est vivant. Jim perd le contrôle du navire. Jim se méfie d'Israël qui feint d'être blessé. Il déjoue les russes de ce dernier. Quand ils rejoignent la côte, Hands tente de poignarder Jim. Celui-ci esquive son attaque, réamorce ses pistolets. Il le tient en joues quand un poignard lui transperce l'épaule. Les coups partent. Hands meurt. Le malheureux Jim regagne la terre ferme. La nuit est tombée. Il rejoint le fortin. Tout le monde semble dormir. Soudain, un cri retentit. « Pièce de huit ! Pièce de huit ! » Horrifié, Jim reconnaît le perroquet de Flint. Le barraquement est passé à l'ennemi. Jim est découvert. Il apprend que ses amis sont vivants. Qu'après s'être rendus, ils ont abandonné le fortin aux ennemis. Silver protège le jeune homme des boucaniers. Soulevant une rébellion parmi les siens. Silver et Jim concluent un marché. Silver protège Jim. En échange, celui-ci l'aide à éviter la potence qui est la punition réservée aux pirates. Les boucaniers décident de destituer Silver quand celui-ci leur avoue triomphant qu'il est en possession de la carte au trésor. Les inimitiés se calment aussitôt. A l'aube, le docteur Livesey parait. Il dispense des soins aux ennemis blessés. Il demande à s'entretenir avec Jim. Il explique. Un plan a été conçu pour déjouer les ennemis avec la complicité de Silver qui mène un double jeu. Le soir, les boucaniers se mettent à la recherche du trésor. Chemin faisant, ils découvrent avec horreur un squelette humain. Les hommes se découragent. Plus tard, une voix retentit entre les armes. Le fantôme de Flint. Silver rassure ses compagnons terrifiés. Enfin, ils atteignent le lieu où le trésor est enfoui. Mais les caisses sont vides. La cachette a été pillée. Du trésor, il ne reste rien. L'expédition est un tollé. Les boucaniers se révoltent contre leur chef. Des coups de feu sont échangés. Le docteur Livesey et Ben Gunn paraissent. On apprend l'histoire de Gunn. Pendant ces longues années d'errance et de solitude, Ben a trouvé le trésor. Et l'a caché. Il s'est allié avec le docteur. Et ensemble, il prépare le piège contre les boucaniers. Les alliés prennent possession des canaux. Et retournent à la caverne, indemne. Les jours suivants, ils chargent l'or sur l'Espagnola. Seuls trois mutins ont survécu. Et sont abandonnés sur l'île. Et donc, ils connaissent le même sort que Flint avait réservé à Ben Gunn auparavant. Pendant le voyage qui les ramène chez eux, les matelots font une escale. Silver, avec l'aide de Gunn, s'échappe avec un sac de pièces d'or. À Bristol, le butin est partagé et chacun reprend le fil de son existence. ... ... ... ...